Mes chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une vidéo fort intéressante, je vous assure, puisque j'ai un super outil à vous présenter aujourd'hui, et pour vous le présenter, je suis en compagnie de Lord Val, chef du clan Zob, et pas que. Bonsoir à toi Lord Val. Bonsoir BFA, bonsoir tout le monde. Voilà Lord Val que vous connaissez peut-être, c'est un gros farmer qui a débloqué ses 2 milliards or, peut-être même les 2 milliards et l'extérieur il est peut-être pas loin, il l'a peut-être déjà fait, il a tous ses murs 10 et la moitié en 11, enfin bref, c'est un farmer fou, c'est un modérateur de Clashofland.fr, c'est un designer, bref, il a une multi casquette, Lord Val, et aujourd'hui il est là avec moi, parce que ce site là il l'avait découvert même avant moi, on n'en avait pas parlé, le petit chenapan, et donc j'en profite pour remercier Nexiz, N-2-E-X-I-Z, c'est le nom aussi de sa chaîne YouTube, pour ceux qui veulent aller voir ça lui ferait plaisir, il m'a demandé si je pouvais lui faire une petite dédicace, il le mérite bien, parce qu'il m'a vraiment fait découvrir ce site magnifique qui est warclans.com, W-A-R-C-L-A-N-S.com, voilà, et ce site là, c'est une petite réellévolution, et qu'est-ce qui te plaît particulièrement Lord Val sur ce site ? C'est le côté bluffant d'avoir dans ce site des informations qui ne sont même pas disponibles en jeu, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le moyen d'aller aspirer des informations que nous n'avons pas disponibles dans le jeu, comme par exemple, je vais te laisser présenter, mais le nombre de victoires et de défaites de chaque clan, la composition des clans, la description, et tout un tas de choses. Alors exactement, comme tu me le disais tout à l'heure un petit peu quand on en parlait en background, il y a les données réelles du jeu, ce n'est pas des gens qui déclarent, ce n'est pas vous rentrez vos informations sur votre compte, sur votre clan, non, 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 ce sont les informations qui vont taper dans le jeu, dans la base de données du jeu directement. Alors certains vont me dire, mais comment ils font, ce n'est pas possible, c'est cheaté, machin, je vous dis sincèrement, en tant qu'informaticien, je pense que c'est très possible, vous savez, ceux qui sont un peu geeks et tout, ils commencent à regarder en fait comment fonctionne le jeu, c'est-à-dire les dialogues du jeu avec le serveur, il y a moyen de regarder comment les requêtes qui passent, ils ont dû observer les requêtes, ils ont peut-être dû observer qu'il y avait des informations qui transitaient, qui n'étaient pas données dans le jeu, affichées, mais qui sont quand même transitées derrière, des choses comme ça, je ne vais pas vous rentrer dedans, moi-même je n'ai pas encore regardé, mais peut-être que je regarderai par curiosité, et donc du coup, ils trouvent le moyen de nous dire, que Brandon par exemple, et bien c'est le joueur, d'abord qui est level traçant, et en plus qui a farmé 19 millions d'élexirs noirs, donc il serait le joueur, ayant le plus farmé d'élexirs noirs mondialement, voilà, de tout le monde entier, ça serait lui. A partir de données réelles, à partir de données réelles, le top warrior, alors les données réelles, elles ne sont pas tout à fait en temps réel, on verra, des fois on peut avoir du temps réel, des fois on ne peut pas avoir du temps réel, je vous montrer ça après, on a les top warriors par exemple, c'est-à-dire ceux, les joueurs qui ont le plus d'étoiles de guerre de clan, les joueurs, pas les clans, on verra aussi que c'est valable pour les clans, donc on a Razrokan08 qui a fait 1105 étoiles de guerre, ce qui est assez hallucinant, on peut le dire, il y a beaucoup de choses, il est très riche sur ce site, il est très riche, je ne pourrais pas tout vous montrer, donc on va quand même commencer par vous montrer les choses qui nous intéressent grandement, ici vous avez ce fameux search clan hors player, et je pense que c'est vraiment le cœur principal du site, vraiment les fonctions les plus intéressantes, regardez les fonctions de recherche, même si vous connaissez, enfin vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, c'est pas très compliqué, on peut bien sûr rechercher les membres, comme sur la recherche de clan de Clash of Clans, mais regardez, vous pouvez chercher... Non, on ne peut pas sur Clash of Clans rechercher des membres. Si, on peut chercher des membres minimum, maximum, on peut chercher des trophées, ce qu'on ne peut pas chercher, c'est les levels de clan, c'est les guerres gagnées, et même les guerres perdues, et ça c'est encore plus fort, parce qu'autant les guerres gagnées, on l'a sur l'affichage du clan, mais pas dans les filtres de recherche, mais autant les guerres perdues, on n'a pas cette information, je suis sûr que vous-même, votre propre clan, si vous n'avez pas noté ça, vous ne savez même pas combien vous en êtes en guerre gagnée ou perdue, alors regardez, la petite différence sur les recherches de clans, je vais prendre le clan Zob, tiens, hop, il faut mettre, on peut faire search in live, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous faites search normal, il va garder les données qu'il avait pris récemment, ou la dernière fois qu'il a checké, parce que forcément il y a des millions de données, il ne va pas passer son temps à checker ça, c'est très lourd, donc ils font des petits refreshs, partiels, pas partiels, je ne sais pas, je ne connais pas tout le fonctionnement derrière, mais il y a des recherches de temps en temps, donc si on fait une recherche comme ça, j'ai mis directement le nom, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de clans Zob, d'ailleurs, là, il me... Voilà, le premier, je pense que c'est le bon, donc on voit bien qu'on a 60 guerres de clans... Je vous confirme que nous avons bien 60 guerres gagnées, 8 défaites et 5 égalités, c'est totalement exact. Et puis ça colle bien, parce que bon, on sait que c'est un clan qui a longtemps tourné avec une seule guerre de clans par semaine, donc depuis que les GDC sont sortis, vous voyez, bon, ça c'est un chiffre cohérent, maintenant ceux qui font des guerres de clans non-stop, ils ont des chiffres beaucoup plus conséquents, que ce soit en nombre total, dans le total de guerres jouées, quoi. Et donc on a bien ce clan-là, si on clique dessus, on a la liste des players, alors là, elle n'est pas forcément nickel, il y a des petites choses, si on regarde le profil de l'ordre, par exemple, je pense... Voilà, quand même, si, si, il a quand même noté tes 2 milliards, je ne sais pas si c'est à jour au niveau de ton élixir. Je vais te dire ça tout de suite. 1 milliard, je te laisse regarder pendant que je monte, donc c'est 1 748 millions, bon, de toute façon, je vais te dire... Non, il manque une centaine de milliers, mais c'est... Ah ouais, non, mais d'accord, donc c'est, ouais, bah ouais, c'est une attaque, quoi. Donc, autant dire que c'est très à jour, parce que là, a priori, il a bien joué le truc. Et la liste des joueurs est à jour. Et la liste des joueurs est à jour, parce que là, on a fait vraiment une recherche en live, et alors là, vous avez moyen de dire que vous apportez sa donnée à ce clan. Et je voulais vous montrer par rapport aux joueurs, je vais me chercher moi. Moi, je pense que je ne suis pas à jour. Ah non, pardon, je suis encore dans la recherche de clan. Donc, j'ai refait une recherche de joueurs. BFA. Je suis là. Et il y a moyen de faire... Regardez, claim player, normalement, je l'ai déjà fait, ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Mais normalement... Ça sert, en fait, à vous identifier comme étant le joueur. Ah bah là, je crois qu'il est carrément dans les choux. Ah bon, ça ne le fait pas trop, là. Bon, alors, je ne vais peut-être pas vous le faire, là. Mais normalement... Enfin, je l'ai déjà fait tout à l'heure, en fait. Lord aussi, tu l'as fait, si tu ne dis pas de bêtises. Alors, attendez, là, je clique sur l'icône pour voir le petit truc pseudo. Voilà, joueur. Et normalement, en fait, quand vous cliquez ici, il vous propose, en fait, de dire que c'est bien votre compte. Et pour vous dire que vous êtes bien votre compte, et c'est assez bluffant, ils vous disent, vous allez tomber sur une page, je vais peut-être, c'est-à-dire sur un autre joueur. Non, il ne veut pas. Peut-être que je suis logué, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je ne vais pas... Non, puis en plus, j'ai l'impression que... Alors, c'est encore une bêta, il faut le préciser, tant qu'à faire. Mais moi, quand je l'ai fait, ça a bien marché. Peut-être parce que moi, je suis déjà logué, que j'ai déjà fait un claim player. C'est peut-être ça le problème aussi. Essayez avec votre compte à vous, quand vous n'avez pas encore... Quand vous ne l'avez jamais fait. Et en fait, il vous dit de placer votre... Pour vérifier que c'est bien vous, il vous demande de placer votre château de clan en haut du village, dans le coin en haut. Et une fois que vous l'avez fait, vous appuyez sur un bouton, il vérifie, et puis il dit c'est bon. Et là, il vous a checké, en fait. Et donc, c'est assez bluffant. Et c'est-à-dire que vous récupérez la propriété sans que personne puisse vous le voler, la propriété de votre compte, y compris de votre clan, sur le site, sans la possibilité d'avoir de fake, de vol, etc. C'est vraiment, vraiment super. Alors voilà, vous pouvez par exemple regarder les joueurs qui sont level 200 en plus. En fonction aussi de l'or qu'ils ont payé. Regardez, on pourrait avoir ceux qui sont plus que milliardaires. Vous pouvez voir aussi les trophées, le dark pill, c'est-à-dire l'élixir noir, l'élixir, le nombre de défenses. Donc voilà, moi par exemple, je sais que j'ai gagné entre 2000 et 500 000 défenses. Voilà, toutes ces stats-là, en fait, qui sont sur votre profil de joueur ou de clan, ils les ont mis en fil de recherche. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Par exemple, moi je sais qu'il y a un joueur qui s'appelle Keké, un français, qui est level 200. Peut-être que vous le connaissez aussi. Si je fais un K... Voilà, j'ai fait exprès de mettre K. Voilà, il est là. Level 213, Keké, c'est bien lui. Il aussi, je pense que c'est un gros farmer, me semble-t-il. Ah ouais, pas le milliard, mais voilà, 712 millions, je pense que ça ne peut pas être loin de la réalité. Voilà, donc on trouve vraiment les joueurs et je suis quasiment sûr que lui, il n'a pas été se rajouter dans cette base. Ce site-là, il y a encore très peu connu des français. J'espère que maintenant, grâce à cette vidéo, vous allez le connaître, bah voilà, que vous allez en profiter. Je vous laisse faire le tour parce qu'en fait, la vidéo pourrait durer très longtemps si je vous montre tout ce qu'il y a. Mais pareil, sur les recherches de clans, regardez, donc on a dit les wars, ok, les fréquences de war, ça en s'en fiche, la localisation, ça en s'en fiche. Par contre, il y a le level de clan. Si vous cherchez tout de suite un level de clan 6 ou 5 pour avoir des dons de troupes rapides, etc. Moi, ce que je me le peux plus, c'est la recherche de joueurs parce qu'il n'y a pas de recherche de joueurs dans le jeu. Il n'y a pas de recherche de joueurs dans le jeu. Et là, je vous invite de vous dire que là, c'est un peu mon désavantage. Moi qui voulait être tranquille, vous allez taper BFA et vous allez savoir où je suis tout le temps alors que j'ai déconnecté mon Facebook pour l'occasion. Donc merci d'avance. Mais là, je pense que ce côté-là, c'est la petite mauvaise nouvelle. Je vais vite zapper l'ordre parce que je voulais aussi montrer d'autres choses. Il y a le wiki. Le builder. Le builder. Je vais montrer dans les yachts directement parce qu'au moins, on va regarder des villages. Regardez. On a l'impression que c'est un screenshot. On clique dessus. On dit, ouais, très joli screenshot, machin. Mais bon, il est bien ton site pour voir une photo, machin. Mais regardez, passons en mode édition. Regardez. La qualité du builder. Regardez. Je prends le château de clan. Je clique dessus. Vous voyez la zone, comment elle est bien faite. Je le prends. Je le déplace. C'est juste... Incroyable. Ouais, c'est juste trop beau, quoi. Parce que déjà, clashbuilder.com, c'est un excellent site. Et je les salue, d'ailleurs, parce que je suis très copain avec eux. Mais là, j'avoue, c'est encore dix fois plus beau, quoi. Regardez-moi ça. C'est réaliste, quoi. Ah là là. C'est trop, trop beau. Alors, c'est peut-être un peu... Alors, encore une fois, c'est une bêta. Donc, par exemple, les murs, c'est un peu casse-pieds de les prendre comme ça. Ce serait bien si on pouvait faire une sélection multiple. Mais ça va venir, ça va venir. Le site... Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me dis que c'est un énorme potentiel. Et ce qu'ils proposent déjà, c'est déjà très puissant. Donc, bien sûr, il y a un forum où vous pouvez faire un report des bugs que vous rencontrez. Machin, ils sont réactifs. À savoir que peut-être qu'on leur demandera de voir s'ils peuvent faire quelque chose pour traduire le site entièrement en français. Ah, c'est en discussion. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Le wiki est aussi pas mal parce que c'est en termes ergonomiques. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais regarde les troupes. Si on prend, par exemple, je ne sais pas, un sorcier, souvent, on me dit « Ouais, mais c'est quoi les dégâts ? » Là, il suffit de passer la souris par-dessus. Regardez. Et on voit la tête du sorcier et on voit les dommages par seconde. Là, pareil. Clac, clac. Vous voyez, c'est instantané. C'est très user-friendly, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, très bien pensé ergonomiquement, expérience utilisateur, très, très sympa. Voilà. Donc, Lord, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce site ? Pas du tout. C'est bluffant, messieurs. Franchement, utiliser ce site. C'est le meilleur site en dehors du forum clashofclan.fr, mais avec des fonctionnalités que nous n'avons jamais. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Voilà. Donc, vraiment, moi, c'est cette base de données en temps réel avec ces informations, vraiment... D'ailleurs, du coup, on peut s'amuser. Voilà. Par exemple, là, on voit que ce clan-là, il est invaincu, par exemple. Bon, il a fait que 8 guerres, par contre. Donc, il a fait 6 victoires, 2 défaites, invaincus. Donc, il y a peut-être moyen d'aller, je ne sais pas. Je me dis franchement, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas s'il faut taper un nom, par contre. Si on faisait, par exemple, chercher les clans invaincus en GDC, Lost... Ah, mais Lost... Ah, il peut mettre entre 0 et 10. Donc, on ne peut pas faire un 0 absolu. J'aurais bien mis un 0 absolu et avec, genre, tu vois, entre 51 et 100. Voir s'il y a des gens qui ont gagné plus de 50 guerres sans jamais en perdre. Bon, là, je crois qu'on ne peut pas le faire. On peut juste peut-être jeter un coup d'œil. Si je fais un search, il est d'accord ou pas ? Non, je crois qu'il va vouloir quand même un petit critère d'une lettre. Alors, il faudrait peut-être s'amuser avec chaque lettre de l'alphabet. Ça peut être un peu compliqué. Je vais regarder ceux qui contiennent un B. Parmi ceux qui contiennent un B... Ah ! Ouf, ceux-là, par contre, non, ils en ont perdu 43. Et zé rigolité. D'accord. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a un tri. Non. Ah, imaginez que plus tard, ils rajouteront des tri, peut-être, sur les résultats de recherche. Mais en tout cas, vous voyez, imaginez bien que, comme on vous l'a dit, tous ces clans-là, ils n'ont pas été rajoutés à la main. Bon. Ben, Lord, je te remercie de m'avoir... Merci beaucoup, Bruno. Je suis content d'être là parce que, franchement, bravo aux administrateurs et créateurs de ce site. Voilà. Bravo à eux. Et n'hésitez pas à checker le lien en descriptif de cette vidéo pour aller sur le site et vous déclarer comme étant tel player dans la base de données et puis vous suivre vous-même, mettre à jour vos données, etc. Et faire votre clan, voir vos stats et tout. Ça peut être très sympathique. Ciao, Lord Val. Ciao, tout le monde. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501